Musique Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravis de vous retrouver dans cette belle ville de Prague avec un ciel un petit peu nuageux aujourd'hui. Nous sommes sur ce détroit, mon you, de l'European Poker Tour. Oui, oui, le retour de l'EPT plus de deux ans après et nous sommes rentrés dans l'argent. Il reste une petite centaine de joueurs. Oui, un petit peu moins et nouvelle table télévisée avec quelques-uns des plus grands joueurs de la planète, surtout un. Adrian Mateos Dias au siège numéro 2 l'Espagnol qui va démarrer avec le quatrième tapis 565 000. Jeton, il a face à lui des joueurs qu'on n'a pas forcément tout le temps vus sur les vidéos de cette EPT, mais on va pouvoir citer notamment le chip leader hollandais Lars Kurtz. Intéressant à suivre, deux Italiens. Les Italiens ont force sur cette EPT Prague. D'ailleurs, c'est un Italien qui est chip leader de cette table, c'est Caminita. C'est Caminita et Andrea Cortellazzi aussi qu'on suivra, qu'on voit en bas à droite de l'image. Et donc, tu me disais, voilà, Adrian Mateos Dias, on a vu passer plus que 78 joueurs, les amis. Si vous n'étiez pas avec nous sur la vidéo précédente, déjà, je vous invite à aller les voir, bien sûr, pour suivre le tournoi dans un ordre chronologique, si ça vous tente. Et nous sommes dans l'argent, il y avait 175 joueurs payés. Tous ces joueurs ont assuré la très jolie somme de 12 350 euros. Attention, on a déjà une réflexion de l'Italien Cortellazzi avec quelque chose comme 22 blindes. Et il va décider de pousser son tapis avec Roi-9 suité, UTG plus 2 sur la relance de Kurtz. Donc, le Néerlandais au siège numéro 1, qui avait ouvert avec As-Dame dépareillé. Ouais, c'est assez fou, là, quand même. C'est un mec UTG qui relance, c'est avec ta Roi-9 suité à Cortellazzi qui fait le fou. C'est dur pour Kurtz, parce que là, il y a beaucoup de cas où il va imaginer peut-être que Cortellazzi a As-Roi. C'est la pire main pour l'As-Dame de Lars Kurtz. C'est une belle paire, je dirais, au-dessus de paire de 10, paire de Valet. Même paire de 10, ça commence à être un petit peu tangent. Alors, il a peut-être remarqué que Lars Kurtz a payé, hein, Benny ? Au bout de son temps, qui va prendre une Dame. Il est déjà devant. Ouais, Cortellazzi à risque. Il va chercher un Roi. Un 10 ou un Valet pour un Bac d'Orquin ? Ah, oui. C'est une dinguerie, hein, sérieusement, ce qu'il a fait Cortellazzi, là, on ne va pas se montrer. Oh là là ! Il fait mal, ce Roi, pour les yeux bleus de Lars Kurtz. Ah, il vacille, le Néerlandais. Elle est dure, celle-là. Elle est dure dans les gencives. Relance UTG, les amis, Roi-9 suité. Même si c'est sur un profil comme Kurtz, qui est peut-être un très bon joueur online néerlandais. On a envie de le voir comme ça. J'imagine que Cortellazzi, c'est ce qu'il pense à Cortellazzi, qui est plus un joueur de live, les amis. Et bon, il décide de prendre ce spot. Il n'a pas réussi à faire passer Asdam, malgré sa vingtaine de blindes. Et là, il se relance complètement dans cette partie. Avec 46 BB, Dieu que c'est beau. Et j'en profite rapidement. On a eu le côté français. Je vous le disais, on a la chance d'avoir encore 7 Français dans le tournoi. Malheureusement, plus de Coolshen, qui est tombé 84e. Si vous étiez avec nous sur la vidéo précédente, en fin de vidéo. Et puis, plus de Arnaud en scène, par exemple, qui est tombé. Ou encore Arthur Conan, dans les espoirs français. Les gros espoirs, oui. Mais il reste Bruno Fitoussi, les amis The King est encore dedans. Antoine Saoult, qui est encore vivant. Paul-François Teleschi, PFT. Il y a du beau monde. On a envie d'y croire. On a encore de quoi faire. Caminita, donc, le chief leader de cette table, l'italien, au siège numéro 8, a décidé de payer simplement la relance au bouton de l'allemand Beuling. Beuling, bien inspiré d'avoir relancé avec son As-10 au bouton. C'est une vraie main de relance au bouton. On va trouver brelan. Tu me permets, je n'ai envie de dire, un Beuling 777. Tu vois. À fond. Gros porteur, là, quand vous avez brelan de 10, comme ça, Dux, c'est beau. Triporteur, là, même. Je pense, 3-10. Et Caminita, alors, oui. On pourrait dire qu'on pourrait en défendre une, parce qu'on a fait une paire, qu'on avait déjà avant le flop. On sait que Beuling peut relancer énormément de mains qui ne l'ont pas touché. Caminita, il va la coller, là. Il a un gros stack, en plus. Après, attention, Beuling a un gros stack, aussi. Oh, là, il va faire mieux. Il a estimé qu'il y avait peu de chances que Beuling ait touché quelque chose là-dessus. Et il veut protéger contre deux overcards, par exemple, ou contre un good shot. Alors, certains le font. C'est un play qui est assez connu, maintenant, sur des flops pérés. Le check and raise de la grosse blinde, ça arrive. Ouais, ça arrive avec, quand même, souvent, un petit tirage, quand même, à côté. Soit une, pareil, là, pour le coup, un good shot. Là, il a une paire de deux, donc, il est... Il a un tirage full. Tirage full, ouais. Tirage full, c'est vrai. Bon, là, son tirage full a un petit peu de plomb dans les ailes. Dans les ailes, dans plusieurs ailes. Mais au moins, dans une. Non, mais quand tu check raise, là-dessus, sur 10-18, tu ne vas pas faire passer un 10, ça, c'est sûr. Mais par contre, après, tu ne vas pas faire passer un 8. Et après, contre le profil de Bulling, on peut imaginer peut-être que Bulling est un joueur live, un joueur un petit peu moins au fait de toutes ses dynamiques. Disons que ce n'est pas le profil classique allemand sur un EPT. Non. Ok, on est d'accord, on a plutôt un autre style de joueur allemand. Mais voilà. Bulling va prendre. Ouais, il a décidé de relancer sur la turn la mise de Caminita. Caminita qui lui demande s'il a vu une bonne mort. On peut imaginer que oui. Je ne pense pas qu'il imagine Bulling en bluff, là. Ça m'étonnerait. Caminita, de retour. À nouveau, il a réussi à récupérer du stack. Vous le voyez revenir encore à 1.200. Et re-la-mis Bulling. Cette fois-ci, on va le relancer. Avant le flop. On ne va pas attendre le flop pour tenter de bluffer l'allemand. On rappelle qu'il reste encore des vainqueurs EPT. Osen Ensan, Dominique Panca, Dimitar Danchev. Très embêtant, là. Pour Bulling, il va décider de coller. On n'est jamais très content de payer hors de position sur un profil agressif qui nous couvre. Avec une main comme As-Valem. Là, on est déjà un peu plus... Attention, attention. On y est, mais oui. Mais regardez. Encore 41% tirage couleur. Pour Caminita. Caminita. Il est très content de pouvoir attaquer ce flop-là. C'est-à-dire qu'il va assez peu souvent se faire relancer. Et Bulling, pour la petite histoire, il a comme l'As de cœur. Donc, il a une possibilité encore, si jamais un cœur tombe, de s'en sortir. Oh là 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 ! La floche trouvée à la turn pour Caminita. Et heureusement, Benny, que tu nous as éclairé sur la présence de l'As de cœur. Chez Bulling, dans le cockpit, là. Pour essayer d'aller chercher une couleur supérieure. Il attaque. En plus, Bulling, c'est lui qui attaque directement sur ce 6. Il n'y a pas énormément de mains. On peut imaginer les mains légitimes de 3-bet qui ont trouvé un meilleur jeu, là. Il pourrait y avoir Roi-Dame à cœur. A peu près tout. Est-ce que tu value encore ici ? Ouais, tu value. En tout cas, Bulling le fait. Ouais, il a fait tapis ! Il a value au max ! Ouais, il a value au max. Il n'a pas encore compris qu'il s'était fait payer parmi eux, ça y est. Wouah ! Si tu me permets, Bulling s'est envoyé en l'air, mon you ! Ouais, il a overbet comme un gros, hein, sur la fin d'an. Ouais, il a overbet, ouais. Il a légèrement overbet, il a poté ce qui lui restait. Tout dans le pot, tout dans le chapeau. Quand on se fait payer, on va se faire payer très souvent, un peu parmi eux. Il n'y a pas comptant, là, mais toi, qu'est-ce qu'il se passe ? Tous les jetons sont partis. Ouais, je ne comprends pas, non, mais c'est dingo, le mec qui a fait flèche. Ouais, ouais, on lui a tout aspiré, là. Il va falloir raconter ça à ses copains. Ouais, il y a plus que 70 joueurs, et là, il y a livraison, vraiment, livraison en bowling. Ouais, on va chercher ses clés, là. Il les a perdu, ouais. Je ne vous l'avais pas compris. Il risque de parler un petit peu aux oiseaux. On va monter à presque près de 2 millions de jetons, près de 200 blindes, à 70 joueurs restants, d'un des plus gros EPT de l'histoire. Le kiff, comme on dit. Ouais, la kiffance. Voilà, c'est... Et donc, sur 6 000, 12 000, plus que 62 joueurs, les amis. On a perdu Tom Vogelsang, qu'on a vu en table télé, le néerlandais. On a perdu un très bon joueur, le Canadien Daniel Vores, juste après bowling, justement. Ouais, ouais. On était deux dans la charrette, là, qui... Ouais. ...auraient pu être des sérieux prétendants. Et on a perdu, rappelez-vous, le joueur turc, qui nous avait fait un fold magnifique avec... Avec juste quelques blindes, et on était tous en alu. Juste s'il avait mis nos blues, qui est terminé en 74. Voilà, donc finalement, bon. Il aurait pu prendre son spot, ça n'aurait pas changé grand-chose. Allez, un Norvégien. Vinaya Gamorti. Et puis, attention, c'est un sérieux client online, ce Norvégien. Il a décidé... Alors, il n'a pas un tapis énorme. Il a une vingtaine de blindes. Il a décidé de payer simplement la relance UTG d'Adriane Mateos Dias. On se méfie, forcément, du joueur espagnol. Sur un flop au Roi-Dame-Dame. Pas non plus complètement au bonheur. Pour le Norvégien, c'est checké par Mateos. Check très vite du Norvégien. Alors, est-ce que Vinaya, s'il a une dame, il va la check back, normalement, souvent, je pense ? Ouais. Après, c'est Roi-Dame-Dame avec deux trèfles. J'ai quand même envie de penser, même si Adrien Mateos Dias est capable de faire un petit peu tout ce qu'il veut et tout ce qu'il juge bon à chaque fois. Mais je pense que s'il avait une dame, Mateos, il aurait probablement CBN parce qu'il est hors de position. On va peut-être de temps en temps manquer un peu d'action. On a fait son delay de CBN. Oh là là ! Wouah ! Alors, un 7 qui pourrait paraître un petit peu insignifiant, même si c'est un troisième trèfle. La valeur 7, en tout cas, est complètement insignifiante pour l'un et pour l'autre, normalement. Sauf 2-7. Sauf pour 2-7. Et c'est ce qu'est le Norvégien. On va tenter de... On aime tous ça. Quand on a une main un petit peu, une poquette un peu fanée, on va dire, 7 est moins bien. Et que vous êtes dans un coup, dans un pot, un peu mal maîtrisé. Vous arrivez turn au river et PAM ! Vous prenez votre brelan. Là, même le brelan qui s'ensemble en full. C'est juste magique. Très souvent, la jean card. Alors attention, on n'a pas le meilleur full chez Vinayagam. Je ne dois pas aller. Tu vois une histoire de... Non, en plus, on ne peut pas. Full value, alors Dame-7, UTG, il n'y en a pas beaucoup, mais on peut prendre full value sur le flush. Alors Dame-7, tu ne vas pas prendre grand... S'il y a Dame-7, chez qui ? Chez... Il peut y avoir Dame-7. Il peut y avoir Dame-7, oui, oui. Mais Dame-7, il n'y en a pas des masques, comme un. UTG. Voilà. Ah, UTG. Ouais, mais voilà, UTG chez Mateos Diaz. Ouais, dans le délire de Mateos. C'est parti des jeux qui battent Vinayagam. Si tu citais Roi-Dame, je citais Roi-Dame. Oui, Roi-Dame de Roi, de Dame, bien évidemment. Et après, tout le reste, c'est pour Vinayagam. Il y a beaucoup de tout reste. Il y a beaucoup de choses. Il y a des Rois, justement, il y a des Rois qui ont un jeu comme ça, il le sait. Il fait 200 000. Et là, c'est une assez mauvaise nouvelle pour Mateos Diaz, qui avait décidé de value à hauteur de 68 000. Et qui se prend un gros raise. Alors, on a l'habitude de dire que normalement, les raise rivers sont en général assez lourds, assez armés, assez bien équipés. Mais partant de ce constat-là, les très bons joueurs utilisent aussi ce moment parfois pour bluffer. Et Adrien est en train de se demander si le Norvégien n'est pas en train de la faire à l'envers. On va faire confiance. À la lecture d'Adrien Mateos Diaz, là, il est battu par n'importe quelle Dame qui aurait slowplay. Il est battu par deux flèches qui auraient slowplay. Je vais regarder ce qu'il y a peut-être un palier. Non, de toute façon, il ne coudait pas couvert. Non, non, il n'est pas couvert. On est sur 16 000, 14 000 euros, pour l'instant, jusqu'à la 55e place. 55e prendra 17 780 euros. On commence à augmenter gentiment. On rappelle, on n'est même pas encore à la moitié de cette EPT, les amis. Il y a six jours de compétition. On est pour l'instant sur la fin de ce troisième jour. Très rare, quand même, de voir Adrien Mateos Diaz, comme ça, call Muck. Il s'est trompé. Là, il va imaginer qu'on, chez Mateos Diaz, on va peut-être call avec une Dame. Il va peut-être difficilement imaginer qu'il est call avec simplement un Roi. Ouais, parce que là, il n'attrape qu'un bluff, finalement, avec ce Roi. Il n'attrape qu'un gentil petit bluff, un minot petit bluff. Il est battu par Flush. Alors, Flush n'aurait peut-être pas à relancer. Intéressant, en tout cas, ce coup, on va retrouver un joueur bulgare. Lui aussi, un diable, sur Internet. Connect Chef. Avec 2-7, lui aussi. Est-ce que ça va finir en full ? On va voir. Kamilita Roisissov. Toujours avec un gros stack chez l'Italien. On flirte depuis un bon moment, là, avec la barre des 2 millions. Ouh, Adrian en small blind avec paire de neuf. Les Italiens qui sont encore 4, hein, les amis. Ah, c'est la fête du poker européen, hein. Toutes les grosses nations se sont retrouvées. On va essayer de partir à boîte avec sa paire de neufs. À raison, hein. On domine largement la main du bulgare. Korteladzi, il s'en va très vite. Très content d'avoir une main non jouable. Je ne sais pas s'il y avait des âges ou des rois, bien sûr. Konak Chef, il a quoi ? Konak Chef, il a 299 à rajouter. Il a un gros tapis. Je pense que certains y vont quand même, ici. C'est UTG2 et small blind. C'est une possibilité assez intéressante pour pouvoir buster Mateos Dias. Maintenant, on n'a pas trop envie de lui donner des jetons trop facilement. On est uniquement en flip. On a quand même un paquet de mains. Et après, on bat. Parce que Mateos va faire tapis avec paire de 2, paire de 3, paire de 4, paire de 5, paire de 6. Avec... Waouh, on y va. De 5, de 6 peut-être, quand même. On finit. Allez, attention, Adrien. Il est quand même à risque. Il n'aurait pas envie de voir pointer un bout de 7, là, sur la feutrine. Oui, il reste plus beaucoup de joueurs de la Team W. On a perdu Davidi. Par contre, il est très, très favori pour être assis derrière un très gros stack. L'année dernière, Pierre Calamusa. Lors de la dernière édition, on se rappelle bien sûr des très bodyprunt de Gaël Beaumann et de Pierre Calamusa. La Team W met là. Cette année, les espoirs, maintenant, sont sur Adrien. Pour l'instant, ça se passe bien pour l'Espagnol. Dame 5, 3. Oui, on va essayer d'éviter un 4, un 6, un 7. Bon, voilà. On a pris la validation. 100%, monsieur. La river ne sert à rien. Ça fait du bien, ça. On est tranquille. Voilà, Konyakchev se dit, il va falloir se remettre au taf. J'ai maintenant un voisin à ma droite, deux crans à ma droite, qui est mieux armé. Konyakchev avec deux valets. Cette fois-ci, c'est mieux que deux. C'est 3-bet d'Adrien Matéosias qui est reparti dans ses folies. Regardez ça, c'est un race UTG en 3-bet à suite. Suite et... Waouh ! Allez, sur Konyakchev. Attention. En plus, on a un stack qui est quasiment au même niveau maintenant. Une main capitale. Comment va-je le dire ? Il va payer. Voilà, on va payer hors de pose deux valets. Pas simple, hein. Un manœuvré deux valets hors pose, comme ça. Ouais, ouais, entre 50 et 60 BB contre un joueur qui a un tapis qui... Alors, qui ne nous couvre pas, mais qui peut nous esquinter complètement. Et en plus de la trempe de Matéosias, alors, on est toujours devant chez Konyakchev. Avec ses deux valets, il y a un board pairé sur lequel Adrian va probablement, voilà, effectuer sa mise de continuation à hauteur de 62 000. Bon, Konyakchev, là, c'est normalement bête. Alors, on a peur d'une overpair supérieure, hein. Une dame de roi de das. Éventuellement, Rolandis, qui serait full ici. Ouais, c'est pas maintenant qu'on va avoir réellement la révélation de s'il y a deux as, deux rois, deux dames. Parce qu'Adrienne, il va la jouer très souvent de cette manière-là, avec ses grosses mains, comme avec ses mains moyennes. Et on sait qu'Adrienne va pouvoir très souvent surrelancer des mains pas terribles. En tout cas, c'est payé, voilà. Et tout de suite, on check quasiment dans le noir, hein, j'ai envie de dire, chez Konyakchev. Bref, et triplet du sein, un gros qu'elle est mignonne, celle-là, elle est coquine. Ouais, elle est un petit peu dure, je trouve, pour Mateos Dias, mais on va dire, plus c'est gros, plus ça passe. Est-ce qu'on va mettre le deuxième barrel ? Il me paraît très, très compliqué à mettre, ce deuxième barrel, avec mon petit niveau. Maintenant, Petit Kedrian va nous faire mentir et va réussir à trouver une manière de jouer cette turd. Voilà, boum, en mettant un gros parpaing. À près de 200k, deux tiers pot. Moi, j'ai faible. Waouh, Konyakchev qui commence tout de suite les hostilités en lui disant combien il traisse derrière. Je pense que Konyakchev, elle est dedans. Je suis intéressé par ce qu'il y a devant, mais je suis aussi intéressé par ce qu'il y a derrière. Il y a 500 000, il y a 343 derrière. Pour Mateos, Konyakchev, je pense qu'il est dedans, là. Il est dedans, les amis. Alors, soit par un call, soit par un shove. S'il y a un 5, s'il y a une pocket supérieure, là encore, c'est pareil. La bise et je m'en vais. Je pense qu'il va être un petit peu condamné à call. Je crois qu'il ne chauffe pas, ici. Alors, est-ce qu'il estime que ce qu'il y a au milieu, ça lui suffit ? Il a envie de le protéger contre au moins une overcard, voire deux ? Il n'a pas envie de voir une dame, un roi ou un as à la river, hein ? C'est sûr. Konyakchev. Ça serait une très mauvaise nouvelle. Maintenant, il n'a pas envie de dire tapis et d'entendre call. Ouais, ça va être simplement payé. Et en plus, comme ça, dans une certaine mesure, on ne sait pas à quelle fréquence, mais Mateo Zias peut être en bluff et continuer à bluff la river. Donc, si Konyakchev est parti dans l'esprit d'y aller pour tout, en gros, s'il faisait tapis là, il serait payé globalement que par un 10. Et encore, Mateo Zias pourrait passer un 10 tellement il est fort. Donc, je pense que call est un petit peu sa seule option si il veut la jouer pour tout son stack de manière un peu plus sécure. On rappelle l'action, les amis. Race, 3-bet, call. Là, le 3-bet de Mateos. Au flop, le C-bet, call. Et le river, le second. Bah ! Et c'est call. Pour l'instant, river, on a Tchèque, Tchèque, Tchèque et on va montrer deux valets. Énorme. Énorme. Alors, il n'aura pas eu son dernier bet, mais finalement, il l'aura joué, je pense, comme il fallait. Il doit se dire, en voyant le A-8 de son adversaire, que ça ne va être pas à grand-chose, effectivement. Non. C'est là où c'est très compliqué. On a quand même envie de protéger sa main de valets, comme tu le dis. On n'a pas envie de voir tomber de dame, on n'a pas envie de voir tomber de roi ou d'as. Mais il faut l'accepter. Ça fait partie aussi de la variance. Il faut l'accepter et jouer la meilleure des manières en prenant ce risque-là également. Allez, nouvelle table, les amis. Pendant ce temps-là, vous nous voyez avec un français qu'on va découvrir. Emmanuel Labous. On aura Georges Chériac, manger des pommes, bien évidemment, le Roumain. Ossé Lensan, le champion du monde, de vainqueur repété ici même à Prague il y a quelques années. Et donc, champion du monde de World Series. Et puis, en anglais, Karl Schau. Un grec aussi, Alexandros Colonias. Oui, beaucoup de grecs. Par exemple, on en avait pas mal en tacté. On en a déjà trois. Des grecs qui ont... Il y a quelques pays où, attention, tapis de Manu Labous au bouton. Le 3-Bettolin sur la relance au hijack de Ossé Lensan avec As-Valet Offsuit. 47 restants, les amis. Il reste deux grecs, pas de petite histoire. Colonias et Alexandre Edis. On a déjà inscrit leur nom au palmarès de l'EPT, les grecs. Par l'entremise de Kutubas à Deauville. Alors, Ossé Lensan, As-Valet Offs, est-ce qu'on paye ? Est-ce qu'on... C'est avec Jack contre bouton, je pense que oui. C'est 20 blindes, là. On n'est pas loin de 20 blindes. On est sur 8-16. C'est cool. C'est cool, on va être légèrement favori. Chez Manu Labous, vous le connaissez maintenant. Vous la connaissez, cette confrontation. La paire contre deux overcards. La paire est toujours légèrement favori. Allez, Manu. Mon poteau, mon copain, tu me tiens chaud. Comme disait le philosophe. Alors, c'est son chèche, là, qui lui tient chaud. Parce que c'est joueur avec un chèche, mais les bras nus. Dame-7-3, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. So far, so good. Pas d'ass, pas de valet, pas de roi, pas de 10. Ce sont des cartes vraiment qui... Pas de grosse, quoi. Tu peux même... Alors, pas trop doubler ni la dame, ni le 7. Tu peux doubler le 3. Le 6, c'est pas mal aussi. Maintenant, pas d'ass, pas de valet. Allez, Manu. Regardez, les Français, 47. Les amis, je peux refaire un point. Il y a peut-être eu du busto, d'ailleurs, côté français. Ils ne sont plus que... Voilà, ça tape à côté de temps, mais on va garder Manu. Écoutez, moi, dans ce qu'on m'annonce, j'ai Manu, j'ai Paul-François Tedeschi, j'ai Antoine Saoud, j'ai Alexandre Amiel. Et il y a Bruno Fit aussi, le King est encore là. Voilà les 5 derniers. On a perdu à la 50e place. Aïe, aïe, aïe. On a perdu Cédric Chouadherlé. Et à la 58e, Serge Chéchin. Voilà, pour être complet. Serge Chéchin. Pour être complet sur les Français. Donc, plus que 5. Les 5 mousquetaires, mais attention, des beaux profils. Vraiment tous. Ils ont déjà fait plus que leur preuve sur les tournoirs. Ah bah oui, tu parles notamment d'un bon outfit aussi que peut-être les nouvelles générations ne connaissent pas forcément. C'est un monstre du poker tricolore. L'un de ses pionniers. L'un des pionniers avec Patrick Bruel qui a apporté le Texas Hold'em en France. Bruno, c'est plus de 3 millions de dollars de gars. C'est le 17ème sur la all-time monialiste française. En très longtemps d'ailleurs, il a été top 10. Ouais, peut-être même mieux que ça. Parce qu'il est vainqueur d'un bracelet, bien évidemment les amis. Bruno, non, il a fait 2ème. Ah, il a fait 2ème pour un bracelet. Mais c'était le 50 000. C'était le 50 000, ouais. C'est comme un bracelet, dans ma tête, j'ai surpris qu'il n'y avait pas sur bracelet. C'était contre son meilleur ami, c'est pour ça. Il avait joué contre Freddy Dieb. Il avait pris 1 million 200 000. Il avait pris 1 million 200 000 dollars sur ce tournoi. Et c'est vrai qu'il fait 2 sur ce horse là. C'est assez fou. Quasiment réputé comme le tournoi le plus difficile de Vegas. Celui-là. Oui. Et bon, il avait fait 2, 5 à chaque fois. On a l'impression qu'il l'a gagné. Allez, on revient. On a nos moutons, les amis. Puisque Zimanski, là, a trouvé top pair. Contre Ensan, qui vient de trouver la quinte, c'est ça. Allez. Ouais, quinte. En plus, ce 10 donne à Zimanski le tirage quinte par les deux bouts. Alors, un petit peu fané ce tirage quinte par les deux bouts. Parce que c'est quasiment un tirage à un bout. Parce que si un valet venait à tomber, ça lui ferait quinte comme son adversaire. Donc, il joue essentiellement, en plus de sa dame, un 6. Avec, en plus, la possibilité d'être déjà draw in dead. On va ne jouer que pour split. Ou être draw in dead. Zimanski. Alors, il y a un tirage cœur. Ce sont des cartes relativement connectées qui ont pu faire, peut-être, deux pair chez son adversaire. Ou un brelan. Ou un brelan ou une quinte. Ou là, maintenant, un brelan. Alors, Ensan, vous l'avez vu. Pas bouger. Et c'est maintenant qu'on va sortir du bois. Une petite mise, il n'y a pas grand-chose au pont. On est parti pour faire un petit 40 000. 39 000. C'est cool. Ouais, c'est cool. Ouais, c'est cool par dépit. Ouais, je vais aller. C'est clair. C'était la petite blague parce qu'on est venu là. Mais bien, évidemment, pour tous les amoureux d'humour. Du Calembourg. Aller, colonias, justement. On parlait de la colonie grecque. Les Italiens en force, les Grecs en force. Parmi les joueurs qui sont encore des grosses nationalités présentes dans le tournoi. On a un néerlandais aussi avec un colboule. On a les bulgares aussi qui sont en force avec encore 4 bulgares, les amis. Ossé Nensan, l'allemand. Quel joueur espagnol. Regarde, c'est assez dense, vraiment. C'est un EPT, quoi. Il est sur un bel EPT. Ossé Nensan avec sa paire de 5 sur un Ray JTG plus 1. Il a le... Il comptait le tapis de son adversaire. Il disait qu'il n'avait peut-être pas forcément la cote pour aller attaquer un tapis à 285 K. Un de ses 5 qui vient d'être rejeté au ballot par ce joueur qui a mis son survêtement de poker. Georges Chériac. Survêtement de D3, peut-être. Peut-être. Et Cloignyens, UTG, Dame-Valet-Off. Il y va. Et Manu, avec Valet-8, UTG, il a peut-être un petit truc à faire. On paye. On va essayer de trouver un jeu fort. Il vient pour se mettre au carrefour. Avec sa petite feuille de constat, il crée un accident. Les deux trèfles, justement, sont une des choses qu'il était venu chercher. Le tirage trèfle. Les deux trèfles sont nos amis pour la vie. Je crois que c'était ça que tu étais parti pour... Attention, le tirage trèfle peut coûter cher. Parfois, c'est un flop avec un as-tu. Donc, généralement, ça veut dire quoi ? On ne va pas partir au check-raise. Ça va être compliqué de partir au check-raise. Coloniaz qui décide de ne pas effectuer sa mise de continuation. Peut-être pour essayer de cacher quelque chose. Alors, en même temps, il est tout petit à pied. Donc, lui, c'est très compliqué de bluffer dans ce spot-là. Même s'il aimerait. Ouais. Et puis, Rensen, deux mecs qui check avant lui, ça veut dire quoi ? Automatiquement, ça veut dire je bet. Ouais, ça déclenche un... Quel que soit ma main, finalement, je vais bet. Un backdoor quinte. Il y a plusieurs, même, des backdoor quinte. Voilà, Manu, on vous l'a dit, contrôle. On connaît ce qu'il peut passer, finalement. Pas mal, presque, pour lui. Non, sans être quand même un petit peu dégoûté d'avoir laissé passer... D'avoir... C'est partir 35 000. Et puis, derrière, il va se prendre le bouton... Grosse blinde. Et, en T, ça va être plus compliqué. On n'a pas touché chez Manu Labousse. Et, on n'a même pas été chercher mieux. En Bregdoor, par exemple, qui aurait pu se mettre en place. Ça me dit, check back, rivière. Allez, un trèfle pour rassurer qu'on pète ton Manu, là. C'est un trèfle. Allez, c'est des piques. Dommage. On a manqué, là, maintenant. Question. La question, pourquoi Oussane Edson a-t-il misé ce flop et checké la turn ? Peut-être la question qui est en train de se poser, Manu Labousse, est-ce que c'est pour me cueillir ? Est-ce que c'est pour pot-control parce qu'on n'a pas grand-chose ? Et si on n'a pas grand-chose, peut-être que je vais pouvoir miser. Ben, non. On check. On va dire, on a hauteur Jack. Je veux l'avoir, lui dit Oussane. Moi, j'ai 2-5. Normalement, ça gagne. Il doit s'en vouloir un petit peu, Manu, là. Il doit pas avoir tenté de prendre ce coup à la rivière avec un petit bluff. Les 44, ils sont rentrés dans ce palier à 17 000 euros, les amis, jusqu'au 39e, qui prendra 21 000 euros. On va retrouver Zimonski, encore une fois à la relance, le polonais, alors qu'il a été un petit peu abandonné. Ils sont, je crois, 2 ou 3. Ils sont encore 3. Ils sont encore 3. C'est pas parce qu'ils ont perdu coup sur coup. Dominique Panca et Piotr Nurzinski seront peut-être leurs 2 fers de lance. On le sait, 2 monstres. On le fait repéter. Et moi, en général, Benny, quand on m'abandonne, on n'est pas 3. On m'abandonne, je suis vraiment tout seul. Là, ça va, le mec est abandonné, mais il a quand même 2 copains. Il y a 2 copains, ouais, dans ses cas. Allez, Manu, qui a décidé de payer cette relance UTG de... Alors, je dis Chimonski, tu dis Zimonski. J'aime bien, Zimonski a un côté assez poète, qui est un petit peu moins Chimonski. Ouais, la française, vraiment, pour le coup, je m'excuse auprès de tous nos viewers qui maîtrisent la langue polonaise. Et on a Overcall chez Colonias. Lui aussi, hein, Colonias, il a envie de chercher le petit accident, là. Alors, est-ce qu'on peut considérer qu'une gutshot hors de position avec une carte est une situation intéressante ? Avec le cover ? Ouais, avec un nouveau cover, ouais. Manu avec également la gutshot, mais une paire, c'est le seul à avoir fait une paire dans cette histoire. Tu veux une histoire de gutshot, Benny, Zimonski ? Une gutshot ? Une gutshot, ouais. Avec un black door, carreau et deux over. Wouah, le 9, qui va donner la quinte à Manu et la bousse, qui va donner le tirage quinte par les deux bouts. Zimonski, plus un tirage couleur, qui va donner un pauvre 9, Colonias, qui est dégoûté de l'objet. Il n'arrivera jamais à emmener sa main à l'abattage, normalement. Ouais. Ouais, Manu, ça va lui faire un bien fou si il le prend celui-là. Pas mettre de carreau à la river, s'il vous plaît. Pas mettre de roi. Zimonski se dit, bon. Personne n'a misé. Tout le monde recheck. Enfin, tout le monde. Colonias recheck à la turn. A priori, la bousse n'a pas grand-chose, sinon il aurait peut-être misé au flop. Eh bien, je vais semi-bluff. Est-ce qu'on paye juste ? Oui. Avec un petit peu de style, quand même. Et Colonias qui va s'en aller. Ouais. Colonias qui s'en va. Attention les amis, pas de roi, pas de carreau. Sinon, c'est dramatique pour le français. C'est doublette du 9. Et heureusement pour Colonias qui est parti. Ça aurait pu lui coûter un petit peu plus de rondelles, cette histoire. Bon. Zimonski, là, doit se poser la question. Est-ce qu'il y a roi-dame en face ? Je bloque une dame. Est-ce qu'il y a un 8 en face ? Mis à part As-8 et 2-8. Pas beaucoup des 8. Le check de Zimonski. Tu vois, c'est passé de Zimonski en Zimonski en Zimonski. Ouais, ouais, je vois ça, c'est dingue. Et là, Manu, est-ce qu'on fait tout petit ? Est-ce qu'on fait mise un peu mi-fig ? Ou alors, est-ce qu'on appuie ? Il n'y a pas grand-chose, hein, Zimonski. Donc, pas non plus soit ni ce comit, ni le faire fuir. Et là, Zimonski est dégoûté. Il passe sa main, là, avec toute la rage du mec qui avait un multidraw à l'acteur mais qui ne l'a pas rentré. J'ai la rage, dit-il. Oh, il re-hace du Valet. J'ai l'impression que le dieu du poker est en train de test le polonais, là. dans ce qu'il a dans le bide. C'est ton moment. Allez, Meun, il ne fait que passer depuis tout à l'heure. Georges Chériac. Dame Valet. Déparé en small blind. Oh, dernière main de la journée, Benny. Wow. Dernière main de la journée. Notre Georges Chériac, on ne l'a pas encore vu réellement. Un joueur relativement serré, relativement conservateur. C'est toujours des moments un petit peu particuliers où on a déjà vu des joueurs faire de petites bêtises. Ça peut arriver. Petite déconcentration. Dernière main qu'on a envie de jouer à tout prix, qu'on se rejoue un peu. Et Zimonski, en plus, il y a des joueurs qui vont baguer. Et ça pertire un peu tout le monde. Alors, baguer, les amis. Mettre des jetons dans un sac. C'est vrai, c'est vrai. Tu as raison de traduire mon anglicisme. Vous avez le droit de me taper dessus. Alors, le 3-bet de Chériac. Donc, voilà. Bon, mais là, il prend son slot de 3-bet, pourquoi pas. Ouais, c'est plutôt bien essayé, je dirais. Sur une relance d'un joueur whitejack qui est relativement agressif. On va essayer de le prendre. On joue sur son image. Le joueur serré. Et puis, Zimonski pourrait se dire, c'est quoi ? Ouais, je m'en fous. On revient demain, on en reparlera. Pas son style, Benny. Pas l'impression que ce soit trop le style de Zimonski. Zimonski a décidé, lui a dit, ok, vieux. Tu veux qu'on se la joue comme ça ? Ouais. On va la jouer cher. Je viens, je call avec mon As-Valet des Paris. Alors, il ne lui dit pas. Ouais. Sinon, l'autre serait sa main. Attention, on a pris l'As chez Zimonski. Tirage quinte par le ventre. Pour Georges Chériac. Oh, je n'ai pas un petit peu de grosses piles comme ça, là. Alors, certes, il a des grosses mains. Ça va bien avec sa pile. Mais alors, on n'attend pas Georges ? On ne l'attend pas pour la fin de la journée ? Il n'a attendu personne pour miser, là. C'est trop dur, là, pour Zimonski de partir. Mais il se dit, waouh, maintenant, il a fait un sport dans ce sport. Et c'est ça, là, il s'appuie sur, là. C'est là, nous, c'est bête, il est compréhensible. Oui, bien sûr. En plus, il a un tir H3 de ventre. Ouais. Et en plus, ouais. On call. Un peu saoulé, quand même, chez Zimonski. Quand même, pas sur la dernière main. Ce serait ballot. Il est couvert, en plus. Oh, les pics qui rancrent, les jouets. Ils jouent les pics au Valet. Sachant qu'un as est par terre, c'est donc le pic troisième qu'est en train de jouer Zimonski. Charyak, est-ce qu'on slow down ? Est-ce qu'on ralentit à la vue de ce Dodan ? Normalement, c'est un Dodan de fin de Détroit, You. Donc, dernière main, là. Regardez, tout le monde attend. Meun, néerlandais, qui est en position, première loge. Tout sympa. Il est content d'être là. J'ai l'impression qu'il va prendre ce Dodan à fond, Bényan. Il va accélérer. Il va réduire le rapport. Second barre. Est-ce qu'on second barre en disant, les mecs, j'ai l'as. Ah, j'ai. J'ai l'as. J'ai l'as. J'ai l'as. Un tirage couleur. Troisième. Mais si, par exemple, Charyak avait As-3 avec le Roi de pique. Je dirais que ça fait peu de combinaisons. Et dans cette fin de journée, il existe ? Il va pas passer. Il va pas passer sur… Il a le balai de pique derrière. Je vois pas comment il passe. Là, c'est mon ski. Mais là, il pourrait dire, comme tu l'as dit tout à l'heure. Allez, c'est quoi ? On va pas se prendre la tête. On se voit demain. Eh bien, non. Ce n'est pas comme ça que joue Chimonski. C'est les 125 millions. 125 millions et il va faire les piques. C'est fini. Les piques, épiques. Alors, Charyak couvre Chimonski. Il a 105 000 de plus. Alors, est-ce que Charyak, sachant que c'est la dernière main, se dit, bon. Tout pour le tout, il y a trop au milieu. On va tenter de lui faire le coup de la dernière main. Parce qu'il check et peut-être que Chimonski finirait par check. De toute façon, on est OK pour cette jeton. On est OK là-dessus. Charyak est en train de se dire, est-ce que je mets tout en l'air ? Ah oui, là, c'est… Est-ce que j'envoie tout ? Tout qui passe. Qu'est-ce que je vais dire aux copains ? Comment tu t'es retrouvé à 110 000 ? Non, bon, je vais quand même en garder 230. Ouais, je pense que ça va être check, mon Chimonski. Ouais, check back. On a raté chez Charyak. Il a gribouillé la fin de journée, là. Il a sorti la grande gribouille, son plus beau stabilo. Il a fingué la carte. Ah ouais, il nous avait dessiné un joli Rembrandt, là, pendant toute cette journée du Détroit. À la fin, il a décidé de… Il a décidé d'y faire un nez. Les amis, regardez ça, Manu, la bouse qui prend la tête de cette table télé. Ils ne sont plus que 42. Nous avons encore nos 5 Français, les amis. Ça va être complètement dingue. Eh bien, il faudra être là pour la prochaine vidéo, parce que c'est un D4 qui nous attend. Un D4 pété. Il sent bon les demi-finales. Et là, on ira jusqu'à 16 joueurs, normalement, sur ce D4, tu vois. Ouais, c'est le deal. Et là, effectivement, des joueurs se sont clairement bien placés, à la vue de ce D3. Les amis, on vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. On vous donne au revoir. Ciao, bye, bye. Salut, bye, bye. Sous-titrage ST' 501